Ah non, c'est toi qui m'a attribué un rôle jeu. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande soirée Trophée Andros, la soirée spéciale tant attendue depuis des semaines. Le principe est très simple, ce sera des courses courtes sur glace et à mes côtés pour commenter un peu cette soirée, ce sera Olivier Brunier. Bonsoir. Ah, salut à tous. Pourquoi ça ne veut pas vous mettre au commentateur ? Ça y est, je viens de recevoir la révolation, je viens de lui mettre. Voilà, donc ce sera différentes poules, là nous sommes dans la première phase, la phase de T-34, T-34 que je n'ai pas invité, que je vais faire tout de suite. La course va bientôt commencer, donc voilà, pour l'instant la phase de poules ce sera des courses les unes après les autres. Quand Olivier Brunier roulera, vous aurez sa caméra directement et pas de caméra télé et quand je roulerai, ce sera Olivier Brunier qui filmera. Pour cette phase de poules ce sera très simple, ce sera composé donc de 4 tours de course. Le vainqueur marquera 8 points, le deuxième 6 points, le troisième 4 points et le quatrième 2 points. A l'issue de ces phases de poules, il y aura normalement un seul éliminé et le reste ce sera pour fabriquer les demi-finales, deux demi-finales de 6 pilotes. Les courses vont être relativement courtes, ça va aller assez vite et on va pouvoir lancer. Ouais ça y est, moi je sais aussi de mon côté, j'ai posté le lien sur le chat en espérant qu'il y ait 2-3 personnes qui arrivent quand même. Exactement. Ah oui putain ça lance là, ça marche directement. Ah ouais là on y est là. Par contre je crois que j'ai fait la première erreur d'organisation, c'est que je crois que je ne les ai pas invités dans l'ordre. Ah non ! C'est pas con ça ! Je sais que Nagui et Sconki ont été un inversé, bon tranquille. Est-ce que c'est pas ça qu'aurait dû être le tirage au sort en fin de compte ? Celui qui rejoint le plus vite par premier. C'est une forme de tirage. Il faut bien sûr que tous les pilotes se mettent prêts mais bon ils ont déjà eu le coup. Bien sûr. Ils ont déjà eu le coup hier. Alors non c'était pas hier, c'était lundi pour le GTE. Alors on aura... La sorte. Il y a de la glace partout, c'est incroyable. Regardez ce panneau là. Alors du coup là c'est vous qui contrôlent la caméra. Ouais, on voit plus de l'autre. Non. On voit plus clairement cette erreur. Alors qu'est-ce que... J'aimerais bien pouvoir changer de... Ah c'est là. Voilà. Donc les pilotes qui vont faire synchroniser, c'est comme lundi en GT. Les pilotes qui là ont le menu pause, il faut appuyer sur prêt bien évidemment. J'espère que tous les pilotes vont le faire. Oui parce que sinon on peut attendre un bout de temps. Mais je crois que normalement il y a un... Un temps de... Une minute... Une minute trente. Ah, ça y est je crois. Alors on salue. Rallye Monster, voilà. Tous les pilotes sont prêts. Et dans quelques instants le départ de cette première course... C'est parti. Oh là là. C'est parti. Ça touche un peu derrière. Qui vient frotter des 34 je crois. Cette caméra de merde. Il y a un qui est parti à la faute déjà. C'est Greg. Alors on a un qui deuxième, c'est 34, quatrième et Greg qui est en première position sa part là. C'est parti. Oh, il a tombé l'intérieur. Oh là là, quelle erreur ! Oh là là. Et c'est pas si mal Greg hein. Il a fait un beau virage en tout cas. Et 4 tours ça va très vite. Il a aimé de te prendre pour remonter. Ouais. Et Greg qui est très fort sur T-34. Ouais. Il va peut-être passer là. C'est la seule bataille qu'on a pour l'instant. Attention ! Ouh, il est à l'intérieur, attention ! Oh, il a touché ! Oh non ! Quelle erreur ! Oh là 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 ! Oh, t'as été monstrueux. Deux contextes. Et on le managui aussi. Oh non, mais qu'est-ce que... Alors on va faire pour les pilotes ? Eh oui ! Mais c'est peut-être des pilotes qui sont pas forcément plus entraînés. On va sur les téléspectateurs. Alors ce mec qui est parti pour la victoire et la 3 secondes d'avance. Ouais. Et Nagui du coup qui a fait une grosse partie de son retard. Voilà, donc ce sera toute la soirée. Il va y avoir du contact, il va y avoir des belles images. La caméra TV, elle donne rien alors ? Bah là, j'ai mis en tour en fait. Du coup, normalement le jeu était censé me mettre la meilleure caméra à chaque fois. Alors par exemple, c'est celle-là qui est la meilleure. Je vais peut-être essayer de mettre... Alors, on entame déjà le dernier tour. Ouais. On rappelle que c'est pour passer en demi-finale et il y aura un seul éliminé en tour de toutes les quarts de finale, c'est ça ? Ouais, il y a qu'un seul éliminé. Il n'y a pas de tour de joker dans ses cours de glace. Non. Regardez, ça fait des belles images. Greg, avec ça... Ça arrête, je sais pas quoi. Non, non, victoire de... C'est une vraie victoire de Scanky. Greg qui s'est un peu loupé en plus dans les virages. Oh, et derrière, Nagui, là. Il est tapé un peu le talule. Scanky en première position. Greg, deuxième. T34, troisième. Et... C'est quoi ce 4-4 ? L'image était dégueulasse, là. On avait un buisson pixelisé au possible. Incroyable. C'est moi, j'avais un 4-4. Et donc, Nagui, quatrième. On va passer à la deuxième course. Je vais donc devoir recréer une session. Il faut noter tous les résultats, là. J'ai noté les résultats. Ah bah, parfait. J'allais vous les noter. J'ai un petit stylo, un petit papier. Pas de problème. Donc là, je vais vous inviter dans l'ordre, bien évidemment. C'est une... Donc la seconde, moi je pilote, c'est ça, non ? Donc il faut que je m'en aille et vous allez me réinviter, du coup. C'est simple. Oui. Allez, bon bah, ça marche. Hop, je ressors. Donc là, je vais vous inviter dans l'ordre, bien évidemment. Donc ce sera Rallye Monster en premier. Il faut attendre. Il faut attendre. Dans cette deuxième course. Il faut attendre que le pilote soit bien arrivé pour pas se faire piéger. Exactement. Parce que là, la grille de départ, on rappelle qu'on l'a pas forcément bien respecté. Donc on est un peu désolé. Résultat pour cette fois, mais bon voilà, on s'est fait avoir une fois. Donc Rallye Monster, Olivier Brunier vous roulez. Et il y aura également William en troisième position et Tommy, quatrième. On a déjà eu des premiers crashs. Ah ouais. Je serais bien arrivé. Je vais vous envoyer l'invitation. Il y a eu un gros crash au moment où je ne sais plus qui... Greg peut-être a voulu passer à l'intérieur, dans la grande courbe à gauche, mais il a rebondi sur le talus. Il y a rien de pire que de rebondir là-dessus. Ah, Rico, là, mais là, c'est dingue. Bon, Darksiders est sur Fortnite, il a décidé de boycotter peut-être. Ah non, ça, c'est lamentable quand même. Quand on s'inscrit, on vient ou alors on ne s'inscrit pas et on est honnête. Ça, ce n'est pas possible. Il y a Gamembera qui est là. Oh, salut tous. Bon, je vous ai invité normalement, on ne les voit pas. Ah, pardon. J'ai peut-être raté. Comme j'avais l'oeil sur le PC. Ah non, je n'ai pas reçu. Vous pouvez renvoyer. Ouais, c'est chiant. De toute façon, Dursailer n'est pas là, donc... C'est terrible. Tout le temps. Vous ne seriez que trois, malheureusement, pour cette... Ah bah, c'est bien, ça. Là, mais... Ouais. C'est dommage parce que, du coup, il y aura une session où ils seront cinq, je crois. Et nous, on va être trois, du coup, ça n'a pas de chance. Et au niveau des points, ça va... Comme je l'ai vu. Je l'ai vu connecté, je pensais qu'il allait venir, donc... Ah ouais, ouais, là, je ne comprends pas bien. Bon, il joue à Fortnite, donc on va le laisser sur Fortnite et je vais inviter donc Tommy. Ah, je ne peux pas descendre les voitures. Bon. On va en prendre une là-dedans. Non, non, pas en rouge. La rouge, c'est la vôtre. Les trois pilotes, donc, sont là. Donc, je vais mettre William avec deux points. On va donc lancer... Ah, il faut que je me mette en directeur de course, c'est peut-être un commentateur aussi. Je vais mettre en directeur de course. De toute manière, les gens ne verront que mon image. J'espère ne pas être largué. Oui. Pour que les gens voient la courte. Je vais envoyer un petit message à William pour savoir s'il roule ou pas. Ça me met une de ses pressions, vous n'imaginez pas du tout. Ça me met. Il faut bien. Donc, là, normalement, vous avez le menu pause. l'écran où tout le monde est prêt la deuxième course de ces poules qui devraient être assez relevé quand même synchronisation en cours apparez vous allez bientôt rouler donc moi je vais mettre en caméra parce que c'est plus simple mais c'est parti et où c'est très serré tourique à l'intérieur forcément qui va passer pour les monteurs qui s'est un peu loupé dans la trajectoire du coup tome qui va prendre la première place et vous allez passer moi aussi et vous passez vers la roue non sans une petite chèque ouais ça c'est les aléas de la course de glace j'ai quand même un petit peu un petit peu mille ans je crois mais après bon c'était pas évident j'ai pas vraiment fait de faute disons que c'est difficile de garder complètement une seule ligne tommy qui est très rapide pour l'instant mais bon c'est à 3 c'est pas pareil ou l'erreur ah ouais j'ai mis de limiter encore c'est pas possible il est juste à côté des frais à main ce putain de limiter et je me suis fait avoir et oui là vous n'êtes que trois lors de demi finale vous serez six c'est le nombre maximum et même en finale donc bah du coup il n'y aura pas d'éliminer ce sera vous bien qu'ils seraient éliminés tous les peurs seront en demi finale mais au gros crash de rallye monster qui a pris le talus bon il sera troisième fois normalement en fait c'est quand même un enjeu du coup puisque c'est quand même la place sur la grille qui comprennent la place même si il y a des six surtout et oui c'est quasi impossible de doubler ça c'est très dur et donc dans cette phase de poule il ya trois courses par pilote il y aura donc neuf courses en phase de poule deux courses en demi finale la petite finale pour ceux qui sont fait éliminer et la grande finale pour savoir qui comportera se trouve en gros 2018 ben j'ai terminé ça va très vite le temps faire l'explication il ya un tour qui passe de toute manière j'ai peur de recevoir non après franchement faudrait revoir les images mais c'est je pense que le contact était assez minime il était assez miné vous rigolez aussi oui voilà bon après c'est de la glace un tavis de fait de sortir ta ligne quoi n'est pas vraiment de ligne très définie quoi troisième groupe vous allez devoir créer la session alors je pense que normalement les paramètres vous avez rejoint sont déjà les bons mais vérifier quand même mais normalement c'est bon c'est quatre tours et c'est normal donc je vérifie parce que par exemple alors j'ai voulu en créer une j'ai vu que j'étais en privé en public alors qu'hier on a fini sur du privé il ya des choses qui sont pas conservés et diffusé aussi pour ah bah voilà donc je crée tout de suite j'y vais ouais moi que je reste là et que n'oubliez pas de diffuser aussi ah oui vous pouvez un on va peut-être faire ça si j'ai envie de continuer si rallye et tommy ne partent pas mais n'ont pas l'air de bouger point dommage que faire invité d'elle m'a son premier attendez va falloir créer en premier alors que je vais créer en même temps que vous comme ça j'y vais là j'y suis donc paramètres hôte je mets une privée oui des fusées oui et oui sauvegarder on devrait regarder qu'il n'y a pas des dégâts uniquement est ce que c'est un type de dégâts visuels uniquement pas de panne donc tout ça ça a l'air de bon donc sauvegarder le circuit et tout est bon je pense qu'on peut il va falloir inviter delmas en premier c'est parti delmas en premier d'accord plus en diffuseur puisque sinon commentateur vous pourrez pas changer de caméra alors je vais mettre en diffuseur d'accord comme ça fait longtemps que j'ai pas fait je risque de me planter dans les touches au début mais vu que la course est très courte ça va être ça va être sympa là donc j'envoie deux invitations au delmas comme ça au cas où que la première ne part pas c'est plus tranquille et je me prépare à vous inviter dès qu'il est là mais complètement c'est ça qui est le plus difficile en fin de compte voilà du coup on attendait le mas pour l'instant il parlait je vous envoie l'invite mais pour l'instant ne rejoignez pas je vous dirais quand quand le faire toi au moins c'est fait à ça y est vous pouvez rejoindre donc ensuite il faudra inviter gaët d'accord vous avez bien reçu l'invite ok donc je l'invite hop et le dernier a rien encore deux big red et max donc on va attendre que gaët arrive il est là big red et le dernier max ça fait énormément d'écrans bleus pour les gens là on est désolé c'est la partie la moins amusante puisque c'est moi qui doit inviter tout le monde c'est d'ailleurs tout le monde peut inviter non et où du coup maintenant c'est fait mais oui c'est pas vu que c'est pas très agréable pour les gens ouais peut-être prochain coup ce sera mieux bon ben attendez moi je dois me faire comment le coup comment je vais à des hauts peuvent définir comme directeur c'est bien ça d'accord il est prêt sommes donc 5 pour cette course c'est vous qui devait mettre et on y va alors rôle le 22 avril à 11 heures du coup j'espère que la neige il ya du coup de ronde parce que moi aussi je l'ai mis sur ce date là bon tout va bien grosse manche là 5 pilotes c'est quand même pas rien d'autant que tous les pilotes sont entraînés là peut-être gaët c'est le seul qui j'en suis pas sûr récemment donc ouais je crois qu'il a eu hier ou avant-hier alors là je sais plus comment c'est putain dit que moi les gens ont touché pistes ouais mais je suis pas sur tout je crois je me mets surtout pour les vues tournantes ça va tout ah oui d'accord va tout vous mettre en fait c'est le jeu qui veut mettre autrement je vais quand même mettre bord de piste en tout cas pour le départ c'est plus sympa que 4 en caméra marquée et après changer les pilotes comment je fais plus normalement sur la palette de gauche droite pour ensuite avoir accès à la liste des pilotes ah oui c'est bon on va essayer de faire ce qu'on peut le live est avoué le bonheur ah ouais là et à moi c'est parti c'est le démas qui part en tête et un bon départ de la voiture orange et qui s'est pas du tout c'est et tant qu'après la deuxième position dans un big red libres maintenant la vue tv quand même pas trop trop il n'y a pas eu de crash pour un temps grosse pression de libres c'est pratique le f1 est ce qui est troisième je sais plus qui serait de soutenu à big red et big red 3e et oui a été perdue le freinage mais il à la corde le rouge on leur met en plus peut-être on voit qu'on a raté mais vraiment sympa on va la laisser cette résistance de demain sans tête pour le moment attention ça fait ça frotté elle s'est passé c'est passé il n'y a pas eu de gros contacts attention ça va taper là où est libre qui va peut-être prendre la paix 1 à la corde et big red qui s'est pressant aussi et max qu'on n'avait pas encore vu ou en s'attapé un petit peu des masses sur une extérieure qui garde la troisième place mais c'est très chouette max qui va être à l'intérieur pour ce virage au contact énorme entre max et au long dans la vague c'est belmas quel contact terrible elle est là tout il a tout perdu d'elle masse on va se mettre sur max parce que des masses n'a plus aucune chance de revenir max qui est troisième quatrième pardon sur l'équipe en difficulté big red qui passe à la corde une extérieure un peu plus rapide libre qui reprend l'avantagé mais c'est big red qui a peut-être me placer il défend l'intérieur alors reconnaît bien le pilote de l'efa il s'affilte attention à taper et belle course de guette parce que c'est pas à d'ailleurs ah oui je me suis fait avoir victoire de libres devant big red est en fait la voiture multicolores qui correspond bien l'habitude au style de max c'était celle de gay je me suis complètement fait avoir ces guides qui a touché des masses incroyable pour le pic j'ai assez impressionnant ouais c'est gay qui a fini troisième et ben oui libres big red get troisième en fait j'ai confondu la voiture de guette et de max pendant toute la course désolé max a une quatrième succès à des masses il doit être déçu parce que c'est été un tout petit contact au départ et ça en fait je crois que ça l'a envoyé sur le talus et alors là il partait en tête à queue monstrueusement donc là c'est à moi de revenir au salon si vous avez tout c'est bon oui et les écarts au niveau des temps autour sont extrêmement faibles c'était une belle course c'est vraiment dommage qu'il ya eu ce gros contact parce que vraiment il y avait de quoi finir en formation série jusqu'au bout et ben delmas big red et max n'auront pas de repos puisqu'ils vont rouler tout de suite non ah ouais donc je vais aller vous savez pourquoi je je peux après je peux rester ah oui c'est vous préférez peut-être diffuser oui d'accord donc on attend ça sera plus joli pour donc une nouvelle course à 5 avec rallye monster skunkid delmas big red et max qui partira malheureusement dernier et oui et n'hésitez pas à rester en caméra bord de piste que je l'ai gardé la course et les vraiment sympa franchement les images super je trouve ça un peu mieux que de regarder les caméras embarquées comme vous le sentez oui je vais faire ça en plus bon quand ça reste groupé j'avoue que j'ai rien touché pendant trois tours jusqu'au crash de delmas évidemment il a fallu que je change de pilote sinon il n'y aurait plus rien vu une quatrième des neuf courses dans cette phase de poule avec rallye monster skunkid delmas big red et max on voit tous les deux l'univers revenir après ça va être sympa à commenter les deux c'est pas quand on roule à deux de dire un mot c'était le peu que quand on ouvre la bouche ça que trois parce que oui comme une gamme est pas là c'est pas vrai je vais encore faire une conception c'est pas très simple on s'assure des gros c'est la troisième course il ya 18 personnes sur le live on bat les corps normalement star rallye monster qu'est-il n'oubliez pas de m'inviter du coup aussi ah oui c'est vrai vous posez maintenant un truc ça change donc ensuite j'invite skunkid donc la part donc j'enlève a dit quatre tours à chaque fois on était dans l'écran bleu quatre tours pour cette deuxième phase de groupe de poule voilà comme ça exactement donc je vous mets en commentateur oui quatre tours en demi finale il y aura cinq tours dans la petite finale il y en a 6 et en finale il y aura huit tours et huit tours ça devient une course d'endurance mais enfin quand même aligner huit tours consécutives sans faire d'erreur c'est pas forcément évident ça veut aussi dire qu'on a plus de temps pour espérer remonter sinon on en a fait une mais bon ça devient un peu plus long c'est une course de 4 donc des masses et là ils n'ont plus que big red qui va faire sa deuxième course tout comme max alors c'est marrant ce que du coup les pilotes se retrouvent sur le là il faut discuter évidemment là c'est autorisé on n'est pas enfin on est là pour rigoler ce soir rigoler dans entre des règles bien c'est important mais c'est marrant de voir les pilotes de l'échangé complètement complètement ils gardent et là donc ils m'ont plus que max ouais allez max on sortait du chat et venez d'encrouler je n'ai pas encore invité on rappelle que demain il ya grand brevet de la f1 il y aura apparemment au coup de monde puisque sur twitter ça va pas mal circuler donc et oui ça c'est bien on va se régaler demain soir alors regardons les voitures sur ces pratiques à nos rallye monster est conne qui vont être tous les deux en noir pas trop facile des masses à la voiture multicolores big red est toujours en orange donc ça c'est pratique et une autre multicolores sur la voiture multicolores petit plutôt bleu quoi voilà un bel masse plutôt le token bloc ouais ouais c'est pour ça je comprends pas qu'ils n'avaient pas la première course on m'a dit qu'il a essayé de faire une bonne que je n'ai pas compris il dit sympa le circuit meilleur semble pas là les pilotes ils sont pas là ils sont pas là mais ils sont pas là d'accord bravo magique greg avec telle progression blague était magique bah oui bravo quand est-ce que l'euro moi je bord de piste un jour et c'est ça oui oui c'est sympa je trouve en bord de piste par contre là au départ n'hésitez pas à remettre un petit coup d'embarquer et bord de piste au plus tard sinon vous allez être caché par les panneaux comme c'est pas très malin ils font monter la caméra pourquoi à ce parti je crois allez c'est parti pour cette quatrième courbe de la soirée c'est quand il m'a t'arrêt bien un gros déjeuner les grèdes la partie pour migrade il n'a pas volé la deuxième place alors moi j'ai pas vu le départ oh il a eu de la chance parce qu'il a été relancé par un pilote par delmas c'est 3e des masques qu'est-ce que c'était beau cette rentrée là magnifique max qui a l'air pas mal là c'est cette l'ange il est là tu as pris la tête et d'elle va sert à les monstres qu'ont besoin de points puisqu'ils ont fini dernier de leur poule respective des vues même si rallye monstres était 3e c'est un pilote avec qui m'a fait tout pouvoir porter un dépassement à l'extérieur c'est l'accélération sa frotte c'est beau il va passer je peux passer derrière le plus de vitesse des masques à taper un peu encore max va passer en tension de pouvoir de contact et est mieux placé là c'est chaud ou encore à yaya je suis de revoir sur le live parce que j'ai pas fait gaffe s'il veut un contact je sais pas si on l'a vu max qui est bien mais pour doubler soit facile ou max qui va très loin il a tapé et oui rendant y'a pas de dégâts du coup ce qu'un qui va sûrement se aller chercher la deuxième place et rallye monster est très large et il ya eu un gros son temps pour j'ai revu les images eu un contact de rallye monster sur l'arrière-droite delmas c'est terrible après que ces voitures c'est compliqué de maîtriser c'est très chaud en tout cas on n'y sort pas si mal cela dit c'est qu'il n'a de big red comme qui deviennent max finir au troisième à l'instauré 4 et pardon oui c'est ça la marque 5 alors malheureusement pour le delmas un incident habillé classé premier là je pense que oui non mais ça c'est un peu là il ya rien qui est juste là bah écoutez vu qu'on est que trois dans la session et qu'il ya t-34 et nous deux vous propose d'inviter de partir en tête le partir deuxième à la taille il faut que j'en ai deux pieds à vous êtes sûr vous inviter t-34 ouais bah ça va pas changer grand chose à trois j'attends qu'ils partent là où j'en creux non j'en creux non allez on crée une ce qui pertinente aïe un des masques est pas très content on a eu un message la direction de course une plainte de son écurie alors paramètres hôtes privés diffusés oui ah bah là il a gardé les tout gardés option de réalisme visuel uniquement donc on est bon n'était pas diffusé parce qu'il y aura personne et il faut d'oublier attendre on met quelqu'un ah oui donc je mets non là et attendre le signal de course prête oui 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 4 ok c'est parti donc j'invite t-34 et vous même et oui et c'est vrai que raymonster c'est un peu emballé sur son entrée de virage tout à l'heure on l'a aperçu alors où il était 34 le voilà parce qu'un dommage revient sur william mais qui soit pas là parce qu'on se casse la tête pour essayer de l'organiser et voilà de il a fallu faire des groupes de 5 et d'autres de 4 donc c'est une gêne en soi il se retrouvait finalement avoir des groupes de 3 même malheureux pas alors que 34 est arrivé je vous invite et là on sera bon oui tu as une session avec cette mec dedans à trois donc c'est la cinquième course je vous laisse soi-là dire votre auto si vous avez envie de couleur on y va à sa rentrée dans une partie donc là sûrement moins intéressant plus que trois mais bon parce que bien c'est que les fr demandent être invités en partie mais peut-être pour la prochaine à la rigueur s'il veut accompagner la c'est pas oui parce que là c'est un peu trop tard du coup j'allais dire c'est bien parce que les les courses à trois donc qu'ils sont un peu moins intéressante c'est celle où je suis du coup c'est les petits spectateurs mais la prochaine vous n'aurez pas être mais chaque fois j'appuie sur la pédale et ça fait invité du coup c'est pas trop de trucs à faire c'est vrai que c'était violent tout à l'heure allez c'est parti pour cette croix de ce qu'on est une course c'est cinquième ouais c'est vrai qu'elle t-34 qui est parti très large heureusement que j'avais élargi pas volontairement parce que sinon j'étais écrasé heureusement que j'ai freiné beaucoup plus tôt parce que sinon j'étais écrasé en sandwich entre vous un truc dommage c'est qu'on entend le son des autres automobiles très fort ouais ça aide pas parce que quand il faut énormément gérer les rapports ça fait commettre quelques erreurs quand même oui voilà je vais mettre le même nombre de points pour d'amasser un peu de manière n'a pas d'éliminer c'est très très grave ouais je pense que les positions ne changeront pas sans erreur théoriquement c'est assez figé quoi que regardez petite boulette là ça en termine cette cinquième course avec des beaux chronos à l'affiche quand même il faut signaler sans que ça tournait en 27 seulement les tours premier virage très chaud mais bon rendement c'est passé ça aurait pu tout changer ouais donc je retourne au salon bientôt ce qui dit aussi passionnant qu'une course est fin ce sera plus pincellant dans la troisième course puisqu'il y aura qu'une dette même et greg à oui oui dans ce temps là dans ce temps de roja tourniquette sur un guide ça aurait été amusant dans l'autre je repars et du coup vous m'invitez j'invite exactement je vous invite un premier comme ça au moins c'est ça et on en parle plus ah oui j'invite et faire aussi en partie alors vous pouvez mais il reste que pour cette course on va le prévenir que c'est que pour celle là je m'occupe de ce pas on va plus avoir trop de temps après parce que aussi encore une troisième phase de poule temps pour moi alors j'enlève dit qu'il ya aussi là et demi final c'est terrible mais comme je suis tout le temps dans les écrans partout c'est infernal on n'arrive pas à vous entendre le live avec le plus d'écran bleu c'est ça bonsoir vous venez me prévenir que c'est que pour une course absolument rien que vous nous avez entendu sur le live coquin oui bonsoir bonsoir à vous fr vous avez fini deux fois troisième t'est 34 et oui c'est une belle constance oui mais ça veut peut-être dire aussi une place assez loin sur la vie de départ et j'ai des très gros c'est fait dire le connard mais allez j'invite tommy get nagy et greg pour cette phase de cool numéro 6 pourquoi vous rigolez je sais pas je l'entends rire ça me fait rire les 34 est ce que vous êtes prêts pour le grand brevet demain et oui et bien écoutez oui je suis maintenant c'est un des brevets les plus compliqués depuis la création de l'histoire des brevets et oui et j'ai ouï dire qu'il n'y avait aucune question sur le forum d'ailleurs c'est vrai exactement il n'y a que des questions sur la vraie afin pour avoir une équité totale entre tout le monde incroyable et les spectateurs qui ne suivent pas forcément la simu au quotidien de pouvoir participer quand même parce qu'il y avait beaucoup de monde qui perdait des points sur les questions du forum alors que bah ils ne connaissent pas donc et oui d'ailleurs le tableau montero était 3 et 5 c'est déjà qu'ils demandent vos sensations sur cette sur ses courses soirées de trophée andros est-ce que vous amusez à mon avis à moi et bien écoutez c'est assez tu as c'est sympathique mais j'ai bien salue beaucoup big red qui est dans la jouissance absolue on voit des messages depuis tout à l'heure bah il dit que c'est extra et qu'ils voudraient recommencer toutes les semaines bon pas toutes les semaines mais écoutez moi c'est pareil avec le grand mauvais allez j'invite greg qui va rejoindre on sera parti pour la sixième des neuf courses de ces manches de poule et au final c'est une très grande soirée oui ça va faire une soirée on va faire 1h30 je pense non c'est pas mal de trêve de paroles mais qu'on garde les règles de 2000 très important de garder le rythme allez c'est parti pour cette sixième course il risque il ya d'y avoir du spectacle tout à fait alors vous votre prochaine courte et 34 vous serez avec avec deux mots moi même des masses et grèdes en tout cas il va vivre et concentrons nous absolument je n'ai pas regardé les tas sont scènes regarder les couleurs des autos question des fois c'est pas forcément tu as respecté voilà il ya trop de non père au travail là c'est comme on fait c'est tommy gaët nagui et greg on se met sur la gritte qui va s'infiltrer qu'est ce que c'est de cette caméra il y a des sapins les grecs qui passent à un bon moment où ça va toujours pour grec qui va taper pour partant pas envoyé nagui dans le salut pas mal ou attention à l'intérieur tous les deuxièmes à ce qu'un qui est passé en tête ouais gay gay et pardon jean pomme vert comme une nouvelle couleur je n'avais qu'un beau rythme aussi et oui il revient un petit peu sur tommy un tommy qui a l'air un peu en délicatesse là sont sept manches et les larges on les prend pas premiers compliqués et les larges mais les trafiques à gérer oui mais c'est peut-être mieux d'être large dans le virage pour l'arrêt de vie à son sorti arrière de philosophie avec un peu plus de mal mais qui est une deuxième de sa première course c'est vrai très bon rythme de gay et 1 ouais pas l'avantage qu'il a c'est que personne n'était entraîné pour ça donc il partait pas vraiment un handicap c'est pas un circuit très très compliqué c'est vrai il y a que 28 20 secondes moi ce que j'aime bien d'entre eux c'est le virage à gauche il y a une courbe il reste au concentré des gladiateurs sont sur la neige les écarts sont quand même et pas la glace ouais ah bah c'est fini les victoires de galette sachez que quand t-34 mis un euro ça veut dire qu'ils ne sont pas tellement finir à d'aller victoire de grette devant tommy nagui terminé la troisième place et greg termine quatrième c'est drôle parce qu'il n'y a pas vraiment eu du coup de tentative parce que tout le monde a crevé sur le pilote qu'il avait derrière mais tu as mais le classement est pour moi le mec d'avoir n'importe quoi j'ai pas comment ils font on va passer à la septième cours donc c'est la dernière phase de ces poules n'est le collier renard qui sera en piste ainsi un max greg va également rouler en troisième et tommy sera dernier mais oui je vais créer alors non c'est un mot de créer puisque à la rigueur celle ci peut-être puisque moi je vais rouler c'est pas forcément le mieux il peut après par contre dehors de toute façon vous roulez après la porte oui on va se régaler aussi en rallye cross ça revient quand le rallye cross ça revient au moins de mars de toute façon là maintenant on va se régaler quasiment tous les week-ends puisque on les voit tous les tous les toutes les semaines on a on a une course que ce soit f1 f2 projette car je sais pas encore si l'indicat sera diffusé oui c'est vrai on sait pas encore ça je trouvais quelqu'un qui voudrait bien supporter greg donc je vous invite et premier au départ de cette course à vrai remercie trium max deuxième tommy troisième non quatrième victoire compliquée pour tous les sur celles ci je pense mais pourquoi pas écoutez moi je pense qu'adéo a tout de même un très bon rythme je vais miser sur lui tourner dans les 27 tout à l'heure ce qui est une très bonne performance ce qui peut faire des choses c'est un peu la régularité quand même faut pas que m le limiter surtout qu'il ya max un deuxième là qui peut être un sérieux client mais de manière générale cette poule est assez relevé exactement mais on salue les 20 spectateurs qui nous suivent assez fantastique ça sachant que des fois fait 5 n'a mais c'est vrai ouais je fais plaisir d'avoir du monde quand même on regrette pas de diffuser du coup mais c'est parce qu'on est vraiment dans une situation d'événement ouais je félicite j'en ai menacé qui a bien promu la chose sur la crassine pour les faire notamment ainsi que sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram un grand un grand commentateur un grand journaliste mais écoutez c'est olivier brunière qui a fait les photos quoi la petite affiche ah oui et oui créant la pécartie muni qui obstinera ouais ce serait bien qu'ils ramènent ses fesses de boche affectivement bien sûr puisque on aime beaucoup l'allemagne je vais avoir des problèmes parce que tout le monde ne peut pas savoir que prononcer à la brogne c'est affectif affectif du problème allez taumy est là on va pas renoncer hyper pour votre dernière course de phase de poule exactement déjà pas vrai ils font ça rendez vous en demi finale après ah et tommy et max qui ont à peu près la même voiture encore une fois c'est vrai qu'en couleur red bull et moi baronne au rechange toujours d'ailleurs il devrait pas s'appeler gré gros mais gré gros non oui qui a raison en autriche vous allez vous faire enfermer ah oui moi oui clairement on va pas me laisser rentrer dans ce circuit on va me laisser en prison surtout on va vous laisser entrer on va pas voulu les pilotes sont prêts ça va être parti pour la course le départ en quelques instants on va suivre greg par troisième c'est un cadeau emprisonné de partir progrès quand même parce qu'en fait on part à l'extérieur ouais et on part sur la même l'image c'est pas de me proposer en tête moi je me suis on est là un peu loupé tout au milieu passé attention à greg attention à la c'est très bizarre de commenter quelqu'un qui est juste à côté salut les gars bon on regarde qu'ils sont un petit peu largués on s'adresse des problèmes avec la voiture la balance est pas bonne et tommy qui sera proche de max 1 peut-être qu'il va tenter une attaque pour ce qu'il a tenté une attaque d'ici la fin j'apprends pas ça chez moi greg qui suivent le rythme n'est pas si loin que ça finalement ce que je voyais plus trop attention a connu il est à l'intérieur ouais mais il aurait une moins bonne réaccélération mace qui tient bien cette cette course il a peut-être à la remporter c'est le dernier tour en tout cas mais pas si loin que ça finalement il y a eu qu'à 12 ou tommy peut-être comme a dit le voyeur c'est c'est un petit cadeau en 3e m partie en cause donc c'est pas plus mal de ne pas gagner toutes les courses c'est vrai il ya l'extérieur cap de tenter avec peut-être une meilleure accélération victor de max tu fais des zigzags tommy donc bien c'est un temps il a bien roulé 3e et gré 4e mais oui et pas très bon non 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 je pense pas non non je partie large tout seul au premier j'ai freiné trop tard et j'étais vraiment sur la ligne extérieure j'ai perdu beaucoup de temps oui vous voyez vous pouvez aller créer si vous voulez pas de temps de s'emmètre de nos émotions on est reparti de dire créer une épreuve en ligne parce que je suis le premier de la liste après j'inviterai les personnes 34 vous pouvez quitter la partie d'ailleurs bien écouté justement ça souligne madame messieurs merci de nous avoir rejoint et bonne dernière course bonsoir à vous et fri on serait salut salut mais c'était reparti sur du public heureusement que j'ai été voir c'est dingue faut vérifier tout le temps bon du coup ce qui est bien c'est que de ma caméra on a pas mal vu la bataille devant même si j'ai failli être décroché un moment quand même j'étais limite mais le téléspectateurs je pense ont pu apercevoir quand même le principal de l'action ça roulait trop vite pour trop d'erreurs au début c'est vous que j'invite en premier c'est fini après un plus bon s'il faut surtout pas essayer d'en faire trop plus on en fait plus on risque de refaire des boulettes donc je peux le temps de voir les temps en retour je pense que c'est le meilleur tour de règle devait pas être mauvais vous pouvez vous mettre en directeur de course je voulais s'inviter le reste ça marche de la cavalerie à savoir t34 des masses et big raid un groupe relevé quand elle a complètement le mal au big raid qui part dernier mais il est très rapide sur la glace donc il capable de doubler des masses qui s'est fait rentrer dedans deux fois en deux courses il va pas avoir envie cette fois de vivre le même aventure et la t34 devant qui est peut-être le moins rapide des trois pas des trois parce que vous vous êtes en tête et je considère que vous êtes le plus rapide du groupe peut-être avec big raid mais il ya un peu moins mais après le problème que vous avez c'est que partir à gauche et ben c'est embêtant oui c'est surtout qu'il promet un peu alors oui et c'est moi personnellement c'est vrai que comme je maîtrise pas bien la conduite sur glace je préfère faire le moins de distance possible ce qui est peut-être pas forcément très académique est ce qu'on devrait voir sur la glace mais du coup j'aime bien tenir la corde et quand je suis à l'extérieur je perds vraiment du temps libre t34 des masses et vire et tout le monde est là on peut y aller à laissé vivre et prendre sa voiture orange peut-être oui à moins qu'ils aient changé d'avis j'ai cru voir du orange puis il a changé à 34 est en orange et blanc vous êtes en rouge bien sûr et des masses en jaune et rouge et on est à 23 sur le live je crois on va tous les recours non c'est par contre pardon vous avez bien fait de le dire est ce que j'aurais pu attendre un moment ce qu'un qui n'ont est ce qu'un qui reste encore une course là c'est la course numéro 8 et la course numéro 9 et vous êtes dans le groupe juste après scan qui partira deuxième de cette manche derrière rallye monster vous allez être quatre puisque william ne sera pas il y aura les monstres skunkinagi et arrête absolument mais les craintes tout le monde aura son troisième tour c'est bien pour l'instant parce qu'on a pu être raté dans la création de sessions ou quoi que ce soit donc ça c'est super oui pourvu que ça dure que le premier on s'est loupé sur la grille de départ mais pas grand-chose alors c'est bizarre là je pars à droite ah ouais avec personne à côté de vous en plus ça c'est incroyable alors que tout à l'heure je pense ça dépend qui invite si c'est le directeur ou quoi ça doit changer des choses très bon départ de big red big red je sais pas comment il fait ses départs il a doublé il a passé deux positions déjà quand ça se frictionne derrière j'avais pas forcément la bonne caméra je m'en veux énormément big red car pris la dernière place au lieu un contact au départ c'est le bas c'est encore à la faute oh la 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 il est maudit demain c'est pas possible mais ce qui lui rend fait bon je sais pas je peux rien que je revois les images vais essayer de les regarder sur le live en même temps je gagne comment tu regardes le rythme elle était 34 troisième non non ça c'est pas vous certains ils étaient tous les trois en bataille derrière des masses qui peut encore rattraper et doublé je vais essayer de regarder sur le live mais il était à trois de front déjà dans le premier virage ce qui est jamais très bon ça c'est beaucoup chahuté des masses qui étaient en p2 ah si c'est vous en fait mais je suis pas sûr que ce soit vraiment il était très près de vous et c'est tout c'est la vie quoi ouais joli croisé la part de t34 par rapport à des masses cette bataille sévère on va rester sur eux même s'il y aurait des revenus sur vous aussi ouais c'est très chaud entre t34 des masses et il reste plus qu'un tour déjà une 27 6 big red meilleur tour incroyable parce qu'on a des infos à droite mais on n'a pas forcément le temps de les liens les frères et masques a fait un état où il est bien placé là on est dans le choc à quel choc incroyable oh là demain je crois qu'il est obligé de fermer percuté t34 victoire de l'hiver au devant big red t34 heureusement arrive à s'en sortir quel choc il ya eu encore vous on va revoir les images sur le live alors bon comme j'ai un petit peu de retard il faudrait que j'actualise la page pick up blanc de retour mais là je crois qu'il a oublié de freiner des masses on va essayer de voir ça déjà au premier virage il avait freiné un petit peu trop tard il avait fait il se toucher et après à la sortie de la grande courbe on va voir comment ça s'est passé des masses qui avait une meilleure trajectoire bien meilleure pour que le choc il était moins rapide t34 un peu en glisse c'est tout inévitable c'est dans des masses il aura tous les problèmes peut-être qu'ils ont un peu plus de chance en demi-finale qu'est ce qu'on pourrait inviter max et roule pas par exemple tommy ou big red il y a du choix un but on big red on a vite des grèdes allez-y big red où il est il y a c'est une régalade la putain donc je vous invite je crois que c'est big red qui va partir en paul 1 comme dit ops puisqu'il a fait 2 1 2 donc c'est fort possible qu'il soit avec le maire total total de points ça on s'arrive je rejoins l'invitation et oui big red c'est bien ça deuxième premier deuxième oui c'est bien ça la puissance incroyable à vous restez avec nous pour la pour la manche suivante là un petit commentaire avec big red ah c'était et oui vous allez peut-être partir en pole position de la dernière de la de la demi finale pas de l'une des final comment ça marche déjà pour les dominés il ya un tirage au sort pour définir les deux groupes et après c'est au niveau des points ou au niveau des points c'est celui qui a le total qui est premier de tous les points et en preuve de la première demi finale ouais le deuxième est en pole de la deuxième demi finale ah voilà et après le troisième est en deuxième place et quatrième en deuxième place comme c'est un titre d'accord ça paraît le plus équitable mais je savais pas trop j'avoue que je mettais pas de la question allez donc rayon ster on aura scone qui ensuite quand vous avez fait une 27 5 dans la dernière course à votre chrono on dirait un truc comme ça non c'est beau ça c'est beau je suis pas sûr que j'ai vu ça aussi je l'ai dit à l'antenne mais je me souviens de plus que j'ai dit je crois que c'était 27 6 un beau chrono c'était les courses un peu d'un peu sprint ça va changer au fur et à mesure oui c'est vrai bon après ça que l'on finira le parle de tour c'est ça les qualifier pour la finale c'est les trois premiers des denis c'est ça les trois premiers de chaque demi finale là ça va être acharné un pour rentrer dans les trois là je pense que ça va batailler plus vert on a la petite finale voilà pour ne pas supprimer c'est très bien tout le monde c'est très bien qu'il ya ça donc avec un nagui et je vais inviter ensuite galette qui vont donc être troisième et quatrième dans cette dernière course des poules alors big red avant que la course commence dites moi un petit peu de sensations ce que vous appréciez pour l'instant c'est que je pense que là oui je vraiment beaucoup de plaisir c'est très très agréable de conduire cette petite machine et oui allez on va attendre de cinq secondes le temps qu'ils choisissent les leurs automobiles et ensuite on va pouvoir lancer voilà c'est bon hop apparemment j'ai vu un big red sur côté parce que vous avez quelque chose à répondre à ça je ne vais pas tirer sur une ambulance bravo incroyable quelle puissance et vous prenez de super départ big red c'est quoi votre secret là comme quoi on peut être vieux avant encore de bons rangs de bons réflexes il a osé c'est horrible pourquoi sont trois là on a perdu quelqu'un quoi il nous manque pour voir du scone qui merde va-t-il par qui ce qu'on qui je vais réinviter à fort créer du coup ouais je vais recréer parce que ben oui pas le choix premier raté on a perdu ce qu'on qui je ne sais pas et il a peut-être appuyé sur sur une touche est fort possible non pas lancé non du coup il va falloir qu'on qui ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle petit ça nous fait une belle soirée quand même et vous filière à minuit il reste trois courses oui enfin quand il reste pas tant de courses que ça plus long c'est les créations de sessions c'est pas les courses même avec huit tours c'est que quatre minutes allez on rejoint la nouvelle session le genre l'immense et on a perdu malheureusement ce qu'on qui voit par contre si on le repère une deuxième fois alors malheureusement faire la course en lui et il sera crédité de deux points absolument je sais pas trop si les joueurs avaient compris qu'il fallait quitter bon je vais les réinviter de toute manière moi je pense qu'ils vont comprendre parce que bon depuis le début vous avez envoyé molte d'invitation les gens savent bien que c'est vous qui gérez la soirée que si vous inviter il faut rejoindre parce qu'il est plus en ligne carrément ah oui oui d'accord effectivement c'est peut-être plus grave qu'on l'avait imaginé n'a pas de nouvelles de lui sur le chat du live je vais voir quand même sur le forum pour ce temps y'a rien il est en ligne sur le forum j'invite n'inquié et galette et s'il arrive bah il sera mal revenu c'est comme ça on aura essayé en tout cas attendons de voir voir si on a des nouvelles il a peut-être une coupure de je sais pas quoi il arrive sur le forum il vient de se connecter donc on devrait avoir un message incessamment ou peut-être la box à déco pour en attendant qu'il arrive je fais les petits calculs déjà seulement ce sera fait ouais parce qu'un qui est là je l'invite à super une excellente nouvelle le voilà on peut y aller on peut donc y aller pour cette dernière comme une phase de poule donc malheureusement bon ce qu'on crie ne sera pas c'est la place où il est mais au moins il peut prendre la piste c'est déjà pas mal la chaleur ici allez cette fois-ci les quatre sont là pour y aller je commence à avoir un gros coup de barre là c'est parce qu'il y a eu un blanc ça fait mal un petit moment mais là ça va revenir on a qu'il n'a pas le rythme va revenir voilà il me manque plus que les quatre pilotes là et voilà ça va partir et j'aurais fini les calculs oh non on voit la peur du conquis bon bah c'est soi on va y aller malheureusement on tire à son lit il aura deux points c'est parti mais c'est bon les monsters nagui et guette en deuxième position qui va passer à l'extérieur c'est chaud c'est un bon départ et raymonster qui s'est encore un peu loupé au premier à comme tout à l'heure attention oh la 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 alors heureusement oh la la malheureusement raymonster est très fort parce qu'il a réussi à rattraper ce qui semblait impossible à un moment donné un peu à l'extérieur finalement le seul cas perdu c'est celui qui a fait la faute donc mais c'est des défautes qui arrive fréquemment fréquemment avec ses voitures qu'on connaît pas les autres les monsters encore trop large il va taper mais il n'a pas pu l'éviter cette fois le vainqueur de volvers qui fait pas mal d'erreurs dans ce virage le même temps ouais 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 l'acteur hein et gayet c'est ce que vous me voyez partout tout ça voilà le pauvre nagui avait fait un beau premier virage tout à l'heure mais c'est un peu emballé à la sortie peut-être retourné sur le même si c'est pas forcément ultra ferré mais il n'est pas la première erreur il est temps surtout gardé revient à peu près une seconde ça drift pas énorme et on sent les pilotes f1 qui sera ils sont pas trop trop à l'aise avec ce type de voiture voilà ça va être un peu plus quand même mais c'est pas ultra perpendiculaire on va s'assurer un peu plus oui raymonster a plus d'habitude je suis bien les cours des virages ce qui demande beaucoup de rigueur pour pas se virer allez c'est la victoire pour guette et les huit points qui vont avec tombe très vite 1 27 4 gardez alors qu'ils driftent pas beaucoup c'est c'est bizarre et rallye monster et 6e c'est des beaux chronos oui est ce qu'il faudrait pas revoir la façon de piloter pour tous les autres pilotes alors je fais le total vite fait guette qui a quand même gagné deux courses ah ouais il est bien il est bien je suis vraiment choqué par par cette technique de pilotage qu'ils ont pensé les raisons mais lui comme nous ouais 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 j'ai vu ça c'est vrai qu'on part pour trop c'est un peu paradoxal parce que mal à la réalité il faut vraiment le faire n'hésitez pas à faire une petite interview big raid le temps que je fasse les calculs les gars et leurs guerres ouais bah je sais pas trop ce qu'on peut demander parce qu'on a déjà posé deux trois questions est ce que est ce que vous voyez gagner peut-être tout simplement cette compétition qui crée la question qui tue direct non c'est pas forcément le but on est bien d'accord non mais bon c'est vrai que c'est une belle bataille oui bien sûr alors j'ai fini les calculs je vais pouvoir faire le petit classement et je vais pouvoir ensuite vous dire les demi finales j'arrive dans quelques instants le temps que je regarde bien tous les points alors bon malheureusement c'est bon ensuite quand il y a des égalités j'ai prive par rapport à la meilleure meilleure position bien vu n'oubliez pas les points de scampi ouais j'étais en train de dire ils sont bien ils sont bien il a fait des très bons résultats donc il est bien classé là et bonheur vous êtes cinquième seulement j'ai fait 1 2 3 puisque big red get et tommy en tous les trois 20 points vous avez gagné une courbe à 8 points vous avez fini deuxième et vous avez fini troisième avec quatre points donc on a deux points de retard putain c'est nul 1 2 3 je pensais partir bien 5 5e en tout donc ça me fait partir troisième ou d'une démarche donc la première de mes finales je vais la faire tout simple de créer la session ce sera pas diffusé en caméra télé puisque nous on est tous les deux dans la même dans la même session voilà je sens je vais me faire sortir pas par vous en moi même de la session tommy sera deuxième de notre demi finale vous êtes troisième de la demi finale à vous partez en max et quatrième pour dire j'ai le plus grand nombre de points à vous avez fait quoi comme résultat j'ai gagné deux courses le texte c'est qu'on a tellement enchaîné que je me souviens donc même de mes finales sera composé donc de moi même en paul tommy deuxième à 2 au troisième max 4e mt 34 5e et nagy sixième très grosse ce poule à la grosse demi finale big red soupir je suis soulagé alors il y aura cinq tours mais oui c'est juste ça qui change et je m'en vais vous inviter tout de suite donc j'invite tommy et donc tous les autres big red gate skunkie rallye monster greg et delmas seront pour la deuxième de fini une demi finale qui arrivera juste après celle ci aussi vous pouvez faire passer le message je sais pas si les gens le savent je suis sûr que j'ai 26000 trucs ouverts pour des conversations c'est pas évident j'ai le live et le site pour les règles j'ai le forum facebook donc j'ai invité tommy il y aura bien cinq tours un tour de plus c'est les trois premiers se qualifient en finale les trois derniers sont en petite finale là je serai incapable de vous dire qui sera qualifié en finale c'est pas évident là de faire un pronostic un bonsoir et gaitan gaitan tu seras donc en deuxième demi finale en deuxième position parce qu'il n'est qu'un pôle de la deuxième nuit finale à tommy revient et rejoint donc ce qu'un qui sera troisième de la deuxième demi finale ray monster 4e de la deuxième demi finale grec 5e de la deuxième finale et delmas 6e de la dernière demi finale bon ça fait beaucoup de demi et oui c'est là que les choses sérieuses commence bah oui très sérieusement et là on ne rigole plus là là il ya une qualification au bout et le moindre contact peut coûter très cher mais je sais pas si j'enlèverai pas mon casque comme cette fois pour essayer d'être un peu plus concentré non mais c'est vrai c'est vrai c'est pas évident ah oui mais non mais oui mais comme vous roulez aussi c'est vrai ça peut faire bizarre ce que j'allais dire big red vous restez vous on a besoin de vous cette belle je vais parler un petit peu ça ouais moi aussi le c'est bien à moi c'est pas facile à oh là là quand on a l'habitude sur f1 si on est en entraînement ensuite c'était 34 cas ce qui nous fait une petite blague monde alcoolique les demi je sais pas combien d'heures on a enchaîné de live en quatre jours ouais entre la gt lundi je le trophée andros a donné un grand brouvé de la f1 ouais c'est dingue ça c'est beaucoup donc nagui on aura droit à une petite pause mériter quand même de live en tout cas oh ouais donc rally monster qui a mis un truc sur le chat je sais pas s'il est au courant mais il est dans la deuxième demi finale sera en une deux trois quatrième position la deuxième demi qui j'écris en même temps les trucs que je fais 26 mille trop qu'en même temps d'assure 54 qui m'envoie mais ça un message big red avant tâgé par l'arbitrage auparavant et oui c'est ce qu'il dit je ne sais pas trop d'où il sort alors qu'il est parti quasiment dernier partout allez on y va nous sommes 6 la première demi finale a commencé dans quelques instants cinq tours les trois premiers seront qualifiés directement finale les trois derniers seront en petite finale arrêt big red est-ce que vous sentez un peu le stress se monter c'est bien retour et donc celui qui sera le meilleur temps des demi finales et 3 son groupe en avantages un peu comment comment rallye croit c'est à dire que celui qui fait le meilleur temps de la course en demi sera en pôle en finale et ainsi de suite et le premier de la deuxième poule sera deuxième comment rallye départ dans quelques instants c'est parti c'est parti je tâche encore à l'extérieur ah mais j'ai plus aucun affichage je suis niqué là je vois pas mes vitesses alors ça ça va pas du tout m'aider je vois pas la map du coup je vois rien c'est le mieux qui s'est un peu planté à ça y est je sais pas pourquoi cette partie mais c'est revenu on tombe qui est un peu large on essaie de commenter un petit peu oui du coup on dit plus grand chose on est désolé ça fait une petite erreur derrière ouais max s'est bien loupé ou tommy à l'équerre il a tapé un peu mais là c'est important parce que l'on peut on décide directement de notre position finale et ça roule très vite ça roule en 26 mais ouais c'est clair que ça va vite non je peux pas se cibler ouah j'en ai trop mis donc quatrième des cinq tours c'est très très large on a tommy a pris davantage parce que je ne le reverrai pas les écarts sont plutôt fait je vais pas les gars juste et maxim qui est pas très loin tommy va aller s'imposer voilà c'est fait belle victoire de toto il s'imposé je pense qu'il va aller peut-être placer notre pool oh là derrière l'avantage laxane qui a été partira volontairement en attaque pas vraiment de changement au classement bonheur vous êtes un peu peur à cause de votre bug ouais début en fait c'est tout la th qui était partie ça m'a un peu déstabilisé au début 27 5 le meilleur tour donc non on n'était pas en 26 mais bon et quand même trois pilotes en 27 là ça commence à aller très vite 22 499 on retrouvera donc max t 34 et nagui en petite finale avec peut-être la petite demi finale avantage max qui était très bien et il a fait une erreur à un moment donné je sais pas exactement ce qu'il a fait on verra si la deuxième demi finale fait mieux que 2 22 499 et oui je m'en vais donc que qu'est-ce que j'ai fait voilà j'ai fait faire une connerie ah oui oui big red bonne semi finale et et oui donc c'est une bonne course à voir alors que je vous invite en tout cas c'est vrai qu'on se régale avec ces automobiles dans ces conditions fantastiques c'est à dire c'est quelque chose qui change par rapport à f1 ouais allez j'invite les compères donc big red sera en pôle de cette deuxième demi finale devant get skanky et monster vérité d'almas même principe que il ya quelques instants les trois premiers se qualifient en finale les trois derniers en demi en petite finale bon ça se faire tard ouais là on commence à fatiguer un petit peu d'annoncer toutes les positions de tout le monde on va voir une finale de folie ça c'est ça va aller très très vite ouais si tommy roule comme comme il a montré qu'il fallait faire là ça va être très compliqué enfin moi je sais que je peux pas aller chercher après vous vous étiez très bien c'est celui qui part à gauche n'est pas avantagé ouais et il partira peut-être à gauche et oui c'est vrai que tout à l'heure et moi j'étais encore à gauche pas forcément évident heureusement qu'il ya une petite boulette de max ce qu'il était passé au premier virage pour garder l'avantage en étant à l'extérieur il faut vraiment maîtriser le drift parfaitement puisqu'on fait plus de distance donc il faut absolument au moins gagner de la vitesse est-ce que big red va nous faire un départ d'anthologie mais il part déjà premier donc en même temps s'il prend un bon départ il est sûr de s'échapper là un peu enfin c'est j'apais les gaët va très vite aussi et oui et gaët va de super il faut pas qu'ils s'accrochent les deux surtout pas tout gâcher parce qu'ils sont clairement les plus rapides des gros même s'y rallye monster vaut probablement un petit peu mieux que la quatrième place sur la grille ce qu'un qui est aussi non il a gagné il a gagné il a gagné il a gagné une course comme qui je crois la finie deuxième oui a gagné une course fini deuxième et il a pas pu faire sa troisième course les quatre premiers de ces deux données finales ont montré quand même vraiment un sacré rythme donc il n'y a pas je pense que la petite finale va être aussi fantastique que la finale qu'est ce qui dit attention à torpée de grec les pilotes sont tous là on va pouvoir lancer cette demi finale de cinq tours donc que des masses se choisissent et là c'est sa voiture ça c'est bon allez c'est parti pour cette deuxième demi finale et des masses du coup qui est derrière les règles ce qui est quand même assez étonnant mais ce qu'il a eu plein de problèmes il va falloir pour lui parce que trois pilotes à doubler à la régulière c'est impossible on va dire il faut au moins un accrochage quoi qui en mettent deux un peu en difficulté pour en profiter donc faut rester prêt il faut essayer de doubler greg rapidement même si greg avait très bien roulé dans sa dernière course donc greg prend des bons départs donc peut-être qu'il peut aller chercher une une position c'est insupportable tout cf 1 s à gauche ce que j'ai recité bien mais c'est dommage qu'on prend que le pseudo il faudrait créer le truc complètement mon gars est on sait qu'il ya la voiture très claire à gauche là y est en orange greg a toujours la red bulles allez c'est parti dans quelques instants allez c'est parti bon départ de big red et regarde le départ de greg et oui il ya pas si on va peut-être tapé des masses qui s'est passé à l'intérieur il va attendre une boulette à l'instauré qui a doublé skunkie il est bien partir et non c'était à l'aise que tu avais l'aise que tu as l'aise que greg il va s'en aller loin avec des masses qui va devoir remonter c'est fini pour greg il a tapé ouais c'est parce qu'il se passe devant avec gaët qui a regardé et il a sapé et oui et puis là sa ligne f1 on va dire la ligne pas trop de rift ray monstre qui tient à la troisième place qui défend un peu là sur skunkie et demain d'ailleurs qui remonte ouais qui a le rythme pour aller chercher la 3e place c'est c'est terminé des masses a vraiment stoppé la voiture pour deux ans et il est parti mon car il a promouvé toutes les merdes et dans finalement pour un peu près des 4e et louis non pour l'instant la petite finale et j'espère c'est fini pour la fin de jeu j'ai dit tout à l'heure et gaët comme il est gaët des coups là il est quatrième si c'est dingue il est qualifié il y aurait de tourner et devant ce ça roule ça roule vite quand même un scan qui déroule pas mal donc il va falloir prendre tous les risques là mais si ça fait pas d'erreur et vendra jamais beaucoup trop loin on aura le moteur il arrache le moteur dans cette carte pour dix graines sera très vite et oui aller chercher le c'est très important en colis et ben oui c'est mais ça va tu donc et oui et là il était mal placé en plus pour ce virage un store 27 5 c'est beau aussi un pouce et je suis sûr que gaët là avec un bon tour on va aller chercher les 27 oui 27 5 et oui prendre là ils sont tous les quatre c'est un rythme à faire la peau de l'enfant il n'a pas fait un retour il va pas chercher le record d'automique qui sera que deuxième du grêle d'épargne de big red devant rallye monster l'avantage qu'il a big red c'est qu'avec ses super départs il est capable de prendre la première place au premier virage qu'elle crâche donc le grêle de rallye monster est ce qu'ils sont en finale de 22 9 899 c'est derrière est-ce que est-ce que gaët a pas fait une petite erreur de gestion de course parce qu'il était deuxième c'était pas mal il est parti à la chaude et ben ouais et ouais alors c'est sûr que c'est important mais j'allais peut-être essayer quand même à tout prix d'éviter l'incident parce que là il se fait sortir il est clairement le favori de la demi finale je pense de la petite finale il est temps avec 27 5 et c'est fou bon bah du coup c'est parti pour la quelques instants mais la grille de la petite finale seulement j'espère que des maîtres qui sera composé de six tours et oui guette qui sont un peu ouais bah c'est sûr ouais et là où c'est con en plus c'est qu'il a il a embarqué un pilote avec complètement volontairement il avait le tir en travers et c'est quand quand c'est comme ça on s'en veut d'autant plus ce que c'était pas fini mais ça a condamné leur chance à tous les deux donc je vais vous inviter alors dans cette petite finale max partir en pôle devant gaët t34 sera troisième grec quatrième nagui 5e et des masses en sixième position ouais donc quand même max en position de cette finale grâce au meilleur temps de tommy en fait j'ai bien compris ça va être disputé aussi c'est sûr à finir sur une une victoire même dans une petite finale c'est important il va y avoir des pilotes là dedans qui va qu'ils roulent mais le rythme pour être en finale c'est certain mais qui auront fait des petites erreurs qu'on pense à max on pense à gaët bien sûr juste après la finale de huit tours qui sera bien disputé je pense par contre j'ai vraiment peur que malheureusement déjà je partirai 5e si je me trompe pas et du coup je risque d'être loin des premières places donc pour les téléspectateurs ça va être un peu dommage pas voir le ça m'étonnerait que j'arrive à voir le leader parce que je pense que ça va partir ça va partir mais voilà le trophée pour le vainqueur c'est une compote ben évidemment compote bien sûr qu'il va falloir acheter soi même j'ai qu'à fois ouais on fera un petit virement pour si le gagnant du trophée andros achète une compote je très pas mal post car oui sur twitter ou facebook alors là ça me fait ma semaine ah oui là ce serait pas mal quand même moi moi si je le si je gagne demain je veux m'en vais chercher la compote en affiche vous serez à l'affiche sur twitter partout c'est les réseaux sociaux encore du trophée allez greg vous n'avez pas marqué votre tête derrière quand même il manque du monde qui c'est qui qui coince la masse et greg là il croit qu'il a fini il a pas vu que non non il sait qu'il ya une petite finale eh ben qui bouge son cul la violence bug et vous avez envoyé deux invités parce que des fois la première passe pas j'en ai envoyé deux ouais bon bah il n'y a pas d'excuse alors il est déjà 22h33 nagui mais ça on voit pas passer le temps à mer nagui est parti sur f1 bon bah tant pis ah mince il n'y a pas pigé ça c'est con ouais non c'est sûr que c'est pour la petite finale c'est moins grave s'il en manque un voilà il a changé de jeu on va pas lui faire changer le cd allez on va pouvoir partir pour six tours pour cette petite finale il dénonce a-t-il sa bonne voiture ou c'est bon je crois qu'il en a marre de choisir sa voiture mais greg le jour où on le verra avec autre chose qu'une red bull c'est incroyable il a demandé son transfert dans la tribune red bull alors là il va être infernal big red qui vous gagnez vous achetez une compote andros et vous prenez en photo ah ouais allez ils sont cinq c'est normal nagui est parti sur f1 petite finale de six tours qui est le quatrième c'est greg aviez cinquième des masses on devrait pas se perdre dans les noms pas trop ce qu'on connaît à peu près les couleurs les gates qui part deuxième mais qu'à la meilleure position il est à droite à gauche de votre écran synchronisation en cours c'est parti pour six tours six tours pour cette petite finale les feux s'éteignent la caméra est très haute c'est parti vous vous pouvez départ de max et greg regarder on va aller chercher tout le monde attention c'est possible de faire ça on s'est fait chuter et en fait il était trop lente de l'intérale je crois et d'elle s'est passé troisième attention à l'attentant 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 la terre et voilà c'est sûr alors à l'aimac il aurait dû finir quand même pour la dernière voilà par contre il aurait peut-être fallu qu'ils lèvent le pied parce que le pilote qui était tout à droite et qu'a enfermé les deux autres ils pouvaient pas savoir qu'il avait deux pilotes à droite à gauche max va y aller derrière bon damas il n'a pas fait une courte sans le silence il a fait une sacrée soirée il sera très propre de nombreux je suis sûr parce que là c'est pas les soirées où on s'amuse alors tout le monde s'est amusé je pense que lui ça a été à peu près le seul à pas trop s'amuser max qui est pas mal mais gaétan qui a pris un bon départ mais la différence de trajectoire tour 34 et 3e et greg est donc en quatrième position il ya de la neige dans l'habitacle c'est monstrueux si on regarde il s'en prend plein casque belle ligne de max mais moins rapide une 27 7 ça va vraiment vite de la part de gaët qui avait le rythme pour être sur le podium final une petite erreur gros c'est rare heureusement une grosse erreur un gros tétacule là c'est l'interdit clairement 34 finirait certainement troisième ouais oh la oui on avait presque l'impression qu'il avait la voiture cassée alors qu'il n'y a pas de dégâts ou 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 le saut moi je suis peut-être en cas d'être quand le cas qui s'est pris le talus mais pas mal on sait plus large ouais 27 5 pour gare et temps il va vraiment trop vite c'est pour ça que max prend tous les risques 27 2 il va de plus en plus vite il va tomber en 26 je crois que c'est un peu loupé là je crois certain mais l'aura mérité sa victoire en petite finale ah oui gaët clairement on aurait peut-être pu jouer une très belle position finale mais alors c'est une grosse erreur en demi victoire de gaët donc dans cette petite finale devant max t 34 finira troisième et greg ce sera rien ça sera intéressant de regarder son chrono finale et de le comparer au vainqueur de la finale quoi parce que bon en plus il n'a pas trop été gêné c'est possible qu'il aille plus vite que le vainqueur de la compétition oui c'est possible possible ah bah oui mais il ya que six tours donc il n'y aura forcément plus vite alors là on va être face à un dilemme puisque il va falloir que quelqu'un d'extérieur nous invite donc je vous propose d'inviter maxime dans la partie pour le guider d'accord allez tata 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 ce que l'un écran bleu allez-y la grille tommy sera en pôle devant big raid je serai troisième raymond soir sera quatrième vous revenir vous serez cinquième et ce qu'un qui sera sixième c'est bon si max ne rejoint pas on pourquoi il faut qu'il y soit autre déjà c'est dommage qu'on puisse pas définir la place c'est sûr qu'on peut définir la place non c'est vrai qu'on imaginait qu'on doit c'est comment qu'on puisse pas quand même un truc qui manque sur les femmes maintenant il paraît qu'on l'a jamais testé mais ouais bon si max ne rejoint pas invité l'été et puis un max il est sur le live max on vous attend de plus haut plus vite en partie si vous pouvez venir je vais renvoyer l'invite au cas où que je me sois loupé ou que j'ai invité au mauvais endroit peut-être la mauvaise personne c'est des fois on fait plein de trucs en même temps et on a oublié la base comme il est plus en ligne quoi non mais je vois même plus en ligne allez j'ai invité 34 c'est parti pour t34 il va être content bonsoir vous pouvez ôter une session s'il vous plaît bien évidemment donc mettez diffuser oui comme ça vous êtes dedans et vous prenez pas la piste attendez il ya beaucoup de choses à régler non 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 mais normalement les paramètres se mettre sur ceux sur la dernière session normalement t'es bon allez bien dans paramètres hautes vérifier que vous êtes en privé et diffuser oui et mettez oui pour diffuser c'est bon je pense que c'est par contre mettez les tours à 8 tours oui tout est ce que c'est du tour ça fait deux tours de bonheur en plus exactement vous êtes content de cette troisième place en petite finale bien écouté c'est juste ma quatrième troisième place de la journée c'est une belle alors invité tommy en premier une fois que ce sera bon j'espère qu'il veut qu'il va bien vous rejoindre par contre mais ouais je pense que les gens vont comprendre que voilà il faudrait et oui donc j'ai terminé une nouvelle fois troisième sachant que ma pire position en dehors d'une troisième place une sixième place dixième c'est un multiple de 3 peut-être que t-34 va finir troisième au bord et de la fin de main et pas de faire foutre tomie est là donc vous pouvez inviter big raid d'accord confirmer je comprends pas bien moi je suis sur le le de tracé il a marqué qu'il fait 4,1 neuf kilomètres il se sont loupé là il est plus long que vrai qu'un bilan est là vous pouvez l'inviter je vous invite comment il est d'ailleurs en profiter pour finir la course très étonnant vous êtes invité vous inviterez ensuite de rallye monster encore là non mais quand je serai là voilà je suis invité très monster ou alors je l'invite sur peut-être plus vite mais oui c'est vrai que vous pouvez faire ensuite j'invite ensuite ce sera brugnard et après ce sera skunk ah ouais j'ai dans le peloton en plus quand même mais je pars encore à gauche je crois c'était à marre le cul là tu es réparti à gauche 3 à la course quand même le début je me souviens plus voilà skunk qui est la dernière course de la soirée 8 tours ça c'est bon donc la 8 tours ça va être bien plus long que ce qu'on a vu en et bien oui mais en demi finale quasiment deux fois plus long et oui ce sera la course la plus longue de la soirée pour être précis et le vainqueur devrait acheter une compote andros en une photo bravo à l'organisateur on peut le féliciter c'est pas le moment parce qu'on va rouler mais bravo à lui quand même gérer sa main de maître non c'est pas le moment c'est pas encore fini c'est parti pour la finale tous les pilotes sont prêts la finale dans quelques instants ça maman 8 tours déterminer le vainqueur de c'est pas parce qu'on va être assez occupé les accueils sa communication et de droite ah oui moi aussi et c'est parti ici à santa l'aïsant comme les fantômes il y aura une belle belle ville à l'extérieur plus grandeur ça reste un coup d'un coup de temps c'est déjà une affaire pour l'extérieur à des une petite décalage numéro 3 et l'on va s'attaquer à vivre à l'intérieur que nous passons vraiment c'est vrai qu'il n'y en a pas l'heure il va passer du direct peut-être avec la trajectoire inférieure et tony il est parti ah non ça passe pas pour libéraux oh tony s'est loupé et oui mais il ne sait pas attention il s'est vraiment loupé il a perdu une fois seconde d'avancé avec la première position peut-être ah il est à l'intérieur c'est risqué et tony qui profite de la trajectoire extérieure de manière optimale ils vont se toucher il est en troisième position c'est le moment d'être opportuniste parce que là il a un coup à jouer au niveau enfin on sait ah c'est plus compliqué pour abour à 50e position il faut doubler c'est pas facile on est bientôt à la mi-course il se passe un peu à la mi-course mais bien restez concentré il voit que j'essaie de croire un petit peu tony qui sort très très bien c'est très faux et il se décale avec toute la trajectoire de Millard il voit qu'il va y avoir porté par l'extérieur il y a un libéraux qui est à l'intérieur sur Bidred mais Bidred ressort mieux avec la trajectoire extérieure et le drift ouf c'est vraiment traché un peu les deux hommes et commis un profiteur s'échapper un petit peu oh Bidred a puissé le mur et libéraux qui a été ralenti par Bidred vu qu'il était juste derrière oh il y a une erreur devant est-ce qu'un petit qui a fait une erreur également un duo pourrait en profiter à l'intérieur peut-être oh Tommy s'est encore loupé c'est incroyable Tommy là c'est super libéraux toujours 3ème une tante n'est plus pour le plus par sa Bidred avoué par l'extérieur sur Skanky mais il va être peut-être trop à l'extérieur et oui ça ne passera pas Tommy qui se loupe encore dans ce premier virage j'ai Big Red aussi et voilà 8 tours c'est long attention de vraiment très très large de la lancée d'après l'auteur qui m'a bien sûr c'est très chaud derrière avec Skanky on se régale là il va toucher il va toucher oh je la rattrape j'ai pas comment oh je la profite première ah ouais mais là je me suis mis mal attention ils vont être à deux trous là c'est c'est Rally Monster qui passe c'est Rally Monster qui passe c'est Rally Monster qui passe il va dire oh il est dans les sous oh non attention Skanky à l'intérieur mais attention parce que pour la première place il y a qu'il y a de la bataille pour la quatrième classe Rally Monster le produit de la F2 le vainqueur du VTE l'un de l'histoire qui se fait doublé par Skanky à l'intérieur mais il va avoir une meilleure accélération attention ça continue c'est pas fini on arrive d'un dernier VTE oh il faut toucher oh je suis tout seul je suis désolé pour les spectateurs y'a plus rien à voir mais oui vous inquiétez pas je filme la course mais oui c'est Skanky qui repart devant Rally Monster ah je crois que c'est une erreur de Rally Monster qui a trop surviré et victoire de Tommy facile devant du Y zigzag devant la ligne c'était très chaud entre nous ouais c'était magnifique cette course et oui y'a deux quatrième qui arrive tout roule bloqué la ligne était passée je vous rassure oh et Skanky Skanky qu'est ce que c'est Skanky oh il a l'arrêt ah non ils se sont encore touchés oh non c'est pas trop qui et le camion qui a terminé quatrième c'est la branle j'ai profité des circonstances parce qu'il y a eu un gros accrochage devant moi et cinquième c'est Rally c'est Skanky c'est Skanky ouais c'est Skanky c'est Skanky c'est Skanky ah ouais c'est normal Tommy qui remporte ce trophée Andros et donc le roi de la glisse roi de la glisse c'est régalé quand même le nom est cette soirée se rendre au diffusé sur YouTube et vous pouvez voir la course de la Vulte et 34 dans du spectateur sur sa chaîne absolument et c'est épuisant je suis épuisé je suis et puis ça fait mal au bras la copie simi en fait je me suis concentré et ouais sur le coup c'est ça va mais une fois que une fois que c'est si on compte que c'était vraiment très sympathique félicite de tommy pour sa victoire et je pense qu'on pour s'arrêter là bah oui oui parce que mine d'or et les 23 heures moins 10 quoi donc c'est là il va avec quasiment 20 personnes tout le long de temps en temps un peu plus de temps en temps un poil moins ça c'est le coup de secours comme ça c'est du spectacle du coup on n'a pas de classement là l'impression que le jeu a décidé de me laisser tourner donc taux mire en port donc cette finale ce trophée en gros ça bah voilà devant big red je serai troisième adieu fini quatrième scone qui s'inquiète rallye monster 6 on va s'arrêter là merci oui bregnard d'avoir accompagné grand plaisir merci à t34 d'avoir commenté cette finale avec nous merci aux pilotes qui ont participé à tous ceux qui ont regardé c'est un nouveau concept voilà on a tenté quelque chose j'espère que ça vous aura plu on se retrouve demain pour le grand vrai de la f1 21h le coup d'interactif soyez présents on sera on est sur très nombreux et d'ici là vous faites une très bonne soirée et je vous dis à bientôt voir bonsoir je gagne demain salut sortez couverts